Bonjour, c'est Foudé Diawara, joueur de Vendée Fontenay Foot sur Découvert TV. Bonjour, je m'appelle Foudé Diawara, un joueur qui évolue aujourd'hui en France dans un club qui évolue au niveau National 3. Je suis en Guinée aujourd'hui pour mon séjour. Mon début de carrière depuis en Guinée, c'était dans un club amateur, ici, qui s'appelait Dive Voyage, c'était un académie de foot. Mais avant d'y aller là-bas, j'ai été repéré par un certain Madi Babaïo, qui m'a vu jouer dans le quartier comme tous les jeunes joueurs qui voulaient ici en Guinée. Il m'a repéré, il m'a inscrit dans cette académie depuis 6 ans maintenant. Après là-bas, j'ai eu les opportunités de là, qui a été trouvée par ce monsieur qui s'appelle Madi Babaïo, avec mon oncle, qui m'a accompagné jusqu'en France par une autre personne. Et aujourd'hui, j'évolue en France. Mon parcours en France, au début, c'était pas facile. Et j'ai commencé à évoluer dans un club qui s'appelait Le Somme, club olympique du Maine, qui évoluait en R1, pardon, qui évoluait en DSR. Donc j'ai joué là-bas ma première saison et on a fait monter le club en R1. Donc j'ai été repéré par notre club qui s'appelle La Suze FC, qui évolue à 1-3. Donc j'ai joué deux saisons avec La Suze. Et j'ai été repéré par mon club actuel qui s'appelle Vendée Fontenay Foot, qui évolue aussi à National 3 en France. Et je suis toujours là-bas et je verrai l'année prochaine ce que je pourrai faire. Bon, l'adaptation, en fait, quand je suis arrivé en France, mon adaptation en France, c'était pas évident. Et c'était très, très compliqué au début par rapport au temps. En fait, le climat, il faisait très, très froid. Et moi, je n'étais pas habitué au froid. Et donc cela n'était pas facile. Et puis m'adapter aussi au système de jeu français, c'était pas aussi facile parce que j'ai intégré l'académie un peu tard ici à Conakry. Donc j'avais un peu de travail à améliorer que je n'avais pas. Mais aujourd'hui, Dieu merci, j'ai toute cette intégration en France. Donc ça fait vraiment une évolution pour moi. J'ai évolué aussi au sein de Vendée Fontenay Foot depuis deux ans. Et c'est ma deuxième année en Vendée Fontenay Foot. Donc quand je suis arrivé l'année dernière à Fontenay-le-Comte, j'ai joué le championnat de 1-3 avec eux. Et j'ai joué quasiment 11 matchs, 8 buts. Parce qu'au début de saison, j'avais raté quelques matchs par rapport à une petite blessure. Mais j'ai joué 11 matchs en championnat et j'ai marqué 8 buts. Et j'ai fini le quatrième meilleur buteur du championnat. Et cette saison, j'ai décidé de rester avec eux pour essayer de jouer une saison complète. Parce que j'avais eu des propositions en N2, même un peu en National. Mais vu que le championnat n'était pas fini l'année dernière, je me suis dit d'aller un peu plus loin avec eux et jouer une saison entière avec eux. Mais c'est ça qui fait que cette saison aussi, ça répète la même chose. On a commencé le championnat ensemble avec un bon parcours qui est le championnat et la coupe aussi. mais dommage que la pandémie nous a un peu stoppés et le championnat n'est pas terminé. Donc ils ont clôturé le championnat. Mais malgré tout ça, j'avais commencé quand même une bonne saison avec eux parce qu'on a joué 5 matchs en championnat et j'ai marqué 5 buts. Et ce qui fait que je finis quand même, malgré que le championnat n'est pas terminé, je finis quand même le meilleur buteur du championnat. Et parce que c'est dommage que le championnat n'est pas fini et on ne va pas le réjouer. Mais ça reste quand même une histoire pour moi et j'ai fini le meilleur buteur du championnat cette année. C'est tout ce qui se passe pour moi en Vendée-Fontenay-Foot depuis mon arrivée. C'est mon parcours en Vendée-Fontenay-Foot. Et sans oublier aussi en Coupe de France, on est sorti aussi en septième tour et j'avais marqué aussi 3 buts en Coupe de France cette année. Depuis mon arrivée aussi en Vendée-Fontenay-Foot, tous mes stats, que ce soit l'année dernière jusqu'à cette année, je pense que je suis dans une vingtaine de buts qui est de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui dans toutes les compétitions confondues. parce que l'année dernière, je finis 8 buts en championnat et de mémoire 3 buts en Coupe l'année dernière aussi, 3 ou 4 buts. Et cette année, je finis aussi 5 buts en championnat et 3 buts en Coupe. Donc je pense que c'est à peu près une vingtaine de buts en Vendée-Fontenay-Foot. Mes ambitions professionnelles dans le futur proches, je peux vous dire que je veux vraiment jouer le plus haut possible parce que l'opportunité que j'ai eue, je pense que c'est pas tout le monde qui est là qu'on a créé. Donc mon ambition, c'est de jouer vraiment, pourquoi pas un jour en Ligue 1 où j'ai même représenté aussi ma nation qui est la Guinée et jouer pour l'équipe nationale. et vraiment j'ai hâte de me voir un jour dans le groupe, que ce soit les U23 ou que ce soit plus tard, quand je progresse, jouer en Ligue 1 plus tard ou même en Ligue 2 et pourquoi pas me voir même avec l'équipe Feignor qui est l'équipe première qui représente la nation et j'ai vraiment hâte de mouiller le maillot pour la Guinée. Le championnat guinien, oui, je suis de temps en temps. Je suis de temps en temps parce que je commence à voir l'évolution vraiment dans le championnat aussi qui n'était pas avant. Donc je vois que souvent les matchs qui jouent ici à Conakry sont filmés. Donc des fois, j'essaye d'aller sur leur page, leur site qui met ces matchs en direct. Donc si j'ai le temps et surtout les derbuts, j'aime bien regarder les derbuts du championnat, comme je l'entends parler souvent entre certains clubs comme le Horea FC, l'ASK. Et puis, des fois, ça m'arrive aussi de suivre le match d'éléphant, les éléphants de coléa parce que c'était mon académie avant, quand j'étais à Conakry. Donc après, quand je suis parti, j'ai entendu que le président, il a essayé de faire monter le club jusqu'à la Ligue 1 pro de la Guinée. Donc vraiment, ça fait plaisir de voir tout ça. Donc c'est ça qui m'attire des fois de regarder le championnat à Guinée. Ce que j'ai à dire comme conclusion, c'est en fait, je vous remercie pour se déplacer, venir me voir en tant que le joueur aujourd'hui qui vient voir son pays. Et ça fait des années, ça fait vraiment plaisir. Et pour les jeunes, en fait, pour les jeunes Guinéens, je vais les dire, ce que j'ai à dire, c'est de ne pas lâcher surtout, parce que c'est au moment difficile qu'il faut tenir, parce que tout peut arriver. Et je les encourage vraiment malgré les conditions du terrain, les conditions de vie ne sont pas les mêmes que là-bas, mais ça ne veut rien dire. Je les encourage beaucoup et je remercie aussi surtout mon agent qui est Madiba Bayou depuis à l'enfance. Donc il n'y avait que ça à dire comme conclusion de ma part. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...